Bonjour, nous allons regarder toutes les évolutions planétaires qui vont nous influencer, mais de façon globale pour cette année 2024. Je vous ai préparé pour chacun des signes, à chaque fois des séquences beaucoup plus fines, beaucoup plus pointues, mais là je vais vous proposer une vision d'ensemble. Qu'est-ce que c'est une vision d'ensemble ? Je vais prendre en compte chacune des planètes qui vont évoluer tout au long de l'année 2024 autour de nous, et à chaque fois qu'il y aura une évolution planétaire, je vous indiquerai les angles, comme je le fais à l'horoscope, mais de façon beaucoup plus globalisante sur l'année, en fonction des influences, si elles vont être positives, neutres ou négatives. Alors, pour gagner du temps, je vous propose d'évoquer tous ces angles, tous ces aspects, toutes ces influences, et si je ne parle pas de vous, c'est que vous faites partie des neutres pour la séquence à laquelle je fais référence. Donc, si je vous parle de vous en positif, c'est noté, en négatif aussi, et si je n'en parle pas, c'est que le climat est neutre, durant les séquences en question, c'est parti. Je vais commencer par Pluton. Pluton, c'est une planète très lente qui accomplit son sigle de révolution en 250 ans, et elle change, Pluton change encore de signe cette année. Pluton, on le sait, il était en Capricorne depuis 2008, donc il est très lent, 250 ans pour faire le tour, en plus une course en oevoïde, donc son influence est puissante, profonde, plus une planète passe lentement, plus elle va nous marquer en profondeur. Pluton, planète qui gouverne le scorpion, des bouleversements, des rats de marée, des transformations, puis des renaissances et des évolutions, et là, c'est le cycle de Pluton, tout simplement, va en concerner une partie d'entre nous, va en concerner 8, en fait, cette année. Pluton, jusqu'au 20 janvier 2024, est en Capricorne. Rale-bol de l'or en Capricorne, me direz-vous, pour tous ceux qui l'ont subi, et ceux qui l'ont subi depuis 2008, ce sont mes Capricornes, les opposés, mes Cancers, le carré, mes Bélier, l'autre carré, mes Balances. Depuis 2008, vous subissez les aspects contrariants de Pluton, angoisse, fatigue, ras de marée, retard, bouleversements, transformations, de façon lourde. Il va quitter le Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau. Il avait déjà fait une incursion en Verseau en 2023, de quelques mois, et durant ce premier passage en Verseau, vous quatre, là, je viens de citer, aviez ce soulagement, et ça a commencé à créer une petite, pas irritabilité, mais petit goût de transformation pour quatre d'entre vous, qui, lorsque Pluton entre en Verseau, parce qu'il retourne en Verseau, là, donc, à partir du 20 janvier jusqu'au 2 septembre, donc du 20 janvier au 2 septembre, Pluton retourne en Verseau. Durant cette période-là, soulagement pour mes Capricornes, pour mes Cancers, pour mes Béliers, pour mes Balances. Vous quatre, ouf, on souffle, je vous le refais, du 20 janvier au 2 septembre. En revanche, Pluton rentrant en début Verseau va me toucher directement ceux qui appartiennent au premier des camps du Verseau, ou qui ont des planètes, ou un ascendant, ou quoi que ce soit en début Verseau. Pareil pour les débuts Lyon, premier des camps, pareil, donc, pour mes débuts Scorpion, premier des camps, et pareil pour mes premiers des camps Taureaux. Vous quatre, c'est votre tour de vous imprégner de cet mécanisme de transformation, d'évolution, de bouleversement incarné par Pluton, ce qui peut prendre des formes très différentes en fonction de votre contexte de vie. Si vous êtes dans un environnement solide, stable, cohérent, équilibré, si les fondations sont saines, Pluton va avoir une influence qui exalte la passion de vivre, faire émerger des besoins plus clairs, avec davantage d'oxygénation, de respiration, de lucidité, de conscience. Si le terrain est sain, c'est formidable l'aspect de Pluton. En revanche, si le terrain est bancal, s'il y a des terrains de fragilité, des remises en question à attendre, des bouleversements incontournables, des mutations qui sont imparables, des changements qu'on voit venir, ou sur lesquels on n'a pas trop de choix, ou on est tributaire, Pluton va engendrer cette amorce de bouleversement, d'évolution, de transformation, là, durant cette séquence, du 20 janvier au 2 septembre. C'est clair. Voilà pour l'influence de Pluton. Ceux dont je n'ai pas parlé ne sont pas concernés, rassurez-vous. En revanche, Pluton repart en Capricorne, et c'est son dernier passage avant 250-20, 230 ans, vous voyez, vous laissez le temps de voir venir. Pluton repasse, je vous l'ai dit, en Capricorne, du 2 septembre au 18 novembre. Du 2 septembre au 18 novembre, dernier passage en Capricorne, dernier passage, nous, la Terre, on tourne autour du Soleil, et dans notre champ visuel, les planètes très lentes comme ça, qui avancent lentement, nous, on avance plus vite, lors des mouvements rétrogrades, on a l'impression qu'ils retournent en arrière dans notre champ visuel. Donc, tout ça pour vous dire que du 2 septembre au 18 novembre, j'ai encore deux mois et demi, là, où Pluton revient pour la dernière fois dans le signe du Capricorne. Donc, tout ce qui n'a pas été réglé chez mes 3e décans Capricorne, 3e décans Cancer, 3e décans Bélier, 3e décans Balance, c'est le dernier passage. Alors, le dernier passage, si vous aviez encore des dossiers en suspens, c'est le moment où jamais de les résoudre. Tout ce qui appartient au passé, qui doit justement passer à la trappe, tourner la page, clôturer, c'est le bon moment pour vous, parce qu'après, il repassera dans très longtemps, vous l'avez bien compris. En revanche, il est aussi une influence positive, Pluton, lors de son dernier mécanisme. Pourquoi ? Pourquoi c'est très simple. Pourquoi ? Parce que Pluton, on le refait, je vous le refais encore une fois, c'est une planète qui trouve son endroit, sa zone de maîtrise, d'influence en scorpion. Or, en scorpion, Pluton met du scorpion, Hadès, dieu des enfers, à l'image des fruits, parce que c'est saisonnier à l'astrologie, suit ce cycle jusqu'en fin octobre-novembre, période du scorpion, où les fruits, durant l'été, sont tombés dans le sol, ont pourri, meurent, pour faire émerger la vie nouvelle, la nouvelle graine. C'est ça le scorpion. Mourir pour renaître. Pluton a cette influence-là. Bref, Pluton, à partir du 18 novembre, vous l'avez compris, et pendant en gros les 15 ans qui viennent, va être définitivement implanté en verso. Définitivement implanté pendant 15 ans. Donc, attendez-vous à des évolutions, dans tous les cas, chez ceux qui sont concernés. Un peu complexe pour mes premiers décans Lyon, premiers décans Verseau, premiers décans Scorpion, premiers décans Taureau, mais à contrario, à contrario, il y a les gagnants, parce que les influences vont être formidablement porteuses, pour qui ? Mes premiers Verseau, ça dépend du contexte, mais ça peut être très porteur, mais surtout pour mes premiers décans Balance, mes premiers décans Gémeaux, et si une planète est en Verseau, mes premiers décans Bélier, et mes premiers décans Sagittaire, vous, 4,5, 5, on va dire, être les gagnants, 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 cette influence de Pluton qui va vous soutenir pendant une quinzaine d'années. C'est énorme. Voilà, c'est dit. Pour Pluton, c'est un énorme morceau. Après, autre planète très importante qui accomplit son cycle de révolution en 165 ans, je vous laisse imaginer, il fait 12 ans par signe à peu près, c'est Neptune. Neptune va naviguer toute l'année 2024 en poisson. Un poisson qui est un secteur du ciel où Neptune, l'humanité, la sensibilité, le ressenti, l'inconscient collectif junglien, Neptune, c'est ça, le feeling, l'intelligence émotionnelle, la porosité affective, les ressentis plus fins va exercer des influences pour certains très bonnes, pour d'autres qui peuvent engendrer du flou. Alors, surtout le troisième décan, des signes suivants. Tout le signe, mais de façon dégressive pour les autres séquences, pour les autres décades. Donc, les plus concernés en ligne directe vont être de façon positive, attention, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux et mes capricornes. L'influence intuitive, ce sixième sens, ce ressenti très fin, ce ressenti des situations, des contextes, des gens, de ce qu'il y a dans la tête, de ce qui se passe, des enjeux, est un apport formidable pour vous cinq. Si ce n'est, attention, mes troisièmes décan, poissons, quand même, Neptune humanise, sensibilise à l'extrême, vous rend encore plus réceptif, encore plus perméable, encore plus, peut-être, parfois même influençable. On prend en compte les besoins de l'autre. cette intelligence intuitive qui se développe, on sent les gens, on sent ce qui se passe, on perçoit une quantité d'informations énorme. Le but, c'est de les filtrer pour ne pas se faire envahir. Il faut me le canaliser. Canaliser également ceux qui vont être influencés de façon tendue avec l'influence de Neptune qui va être contrariante, appelons-les, pour mes troisième décan Sagittaire, troisième décan Gémeaux, troisième décan Vierge. Alors, troisième décan Sagittaire, attention au flou des objectifs. Ça va être votre enjeu. Restez, gardez bien les pieds sur terre. Troisième décan Gémeaux, attention vous, c'est les choses hasardeuses, les jongleries intellectuelles qui peuvent engendrer du flou et qui finalement vous retombent sur le coin du nez si on ne fait pas très attention. Et troisième décan Vierge, vous qui avez tellement les pieds sur terre que l'opposition de Neptune, elle vous rend tout simplement plus réceptif à ce qui passe. Donc, attention au stress, la prise de stress sera plus importante. Mais c'est tout parce qu'on reçoit plein d'informations. Mais en revanche, comme vous avez un talent naturel, vous les Vierges, pour me le filtrer, ce n'est pas un souci en soi. Juste une réceptivité plus accrue. Voilà pour Neptune. Ensuite, je vais vous parler d'Uranus. Uranus, c'est la planète de la nouveauté, des transformations, des révolutions, des bouleversements. C'est l'étincelle de l'électricité, c'est l'élément déclencheur Uranus. Alors, quand Uranus est bien géré, c'est un apport de créativité, d'ouverture d'esprit, d'originalité, de nouveauté, de changement d'angle, de prismes, de champs de conscience plus large. Lorsqu'il est mal géré, c'est de l'impatience, de l'imprévisation, le fait de ne pas prévoir ce qui vous attend, les changements radicaux, les bouleversements soudains, la précipitation. Voilà le danger d'Uranus. C'est besoin de liberté à tout prix, on casse tout et puis qu'importe les effets. C'est ça le danger d'Uranus. Alors Uranus, là, il va naviguer toute l'année entre le deuxième et le troisième des camps du taureau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Très belle énergie, mais à double tranchant pour mes taureaux. Donc, beaucoup de nouveautés, de créativité, mais ne me précipitez rien à mes taureaux. Dans tous les cas, l'influence qui est là, elle est très porteuse, puissante pour du renouveau, de la nouveauté. C'est une très belle période pour aller de l'avant. Très belle. Mais en même temps, attention à ne pas aller trop vite en besogne. Pas aller trop vite en besogne également pour mes deuxièmes, troisièmes des camps verso, deuxième, troisième des camps lion, deuxième, troisième des camps scorpion. L'influence d'Uranus, elle est tonifiante, mais attention, chez vous, elle risque d'être un peu excessive. En revanche, éminemment productive, formidablement porteuse, avec de très belles opportunités, bien canaliser, une belle énergie, bien créative, bien ouverte sur l'extérieur, nouveauté, originalité, sortir des sentiers battus, solution des problèmes qui traite plus longtemps, pour qui ? Pour mes deuxièmes, troisième des camps taureaux si vous le gérez bien, et surtout, deuxième, troisième des camps cancer, deuxième, troisième des camps vierge, deuxième, troisième des camps capricorne, deuxième, troisième des camps poisson. Vous, quatre et demi, pareil, un taureau si vous le gérez bien, c'est bon, si on se précipite, c'est pas terrible. Donc on va dire, vous cinq bien gérés, formidable cette année pour démarrer, pour retomber sur vos pieds, réorganiser, modifier tout ce qui traînait depuis ouf, des lustres. Très long Uranus, 84 ans pour faire le tour. Pas mal Uranus. Après, j'ai Saturne. Saturne, il va rester cette année sur, en gros, sur les trois des camps des poissons. Il fait son tour en 30 ans, à Budenay, 28, 29 ans, enfin bref, il fait un signe tous les deux ans, un peu plus de deux ans, il est en poisson, il va naviguer entre 3 et 20 degrés du signe, donc il va naviguer sur les trois des camps, il faut être lucide. Donc Saturne va me fatiguer. Va me fatiguer qui ? Recentrer sur l'essentiel, faire de l'élagage, on prend son temps, on précipite rien, ralentissement. Pourquoi ? Pour prendre du recul. Les plus touchés, par le côté fatigant, prendre du recul, vont être mes poissons dans leur ensemble, mes vierges, mes sagittaires, et mes gémeaux. Attention Saturne, c'est de la fatigue. C'est on prend de la distance, on se ressource, on fait bien attention à économiser son énergie pour tenir la distance, pour être dans l'endurance. C'est ça les fonctions de Saturne. En revanche, l'apport est optimal pour voir loin, pour être dans une logique de marathonien, avec une lucidité de l'objectif, avec une forte confiance en soi, avec une détermination profonde de ceux qui sont convaincus de la manière dont il faut s'y prendre pour obtenir le meilleur résultat. Il y en a 5 gagnants. Mes poissons dans l'ensemble, si vous gérez bien la notion du temps, mais surtout, surtout, mes taureaux, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes. Très bon pour vous 4. 4,5, vous avez vu. Ensuite, j'ai Jupiter. Jupiter, c'est, on va être clair, c'est un planète de la chance. C'est être positif, constructif, être dans les clous, hyper importants, les colonnes jupitériennes, les règles, les lois, les règlements. On reste dans les clous. Et puis surtout, on est chaleureux, optimiste, généreux. On se fait confiance, on voit le bon côté des choses. C'est ça, Jupiter. Et toutes ces énergies-là sont celles qui créent la chance, tout simplement. Si on a envie de faire quelque chose et on y met de l'énergie, de la bonne volonté, on est optimiste pour y parvenir, on décuple les capacités et les aptitudes de réalisation plutôt que si on hésite, on ne sait pas, on est flou, on ne croit pas en soi, etc. C'est une horreur. Jupiter, bien canalisé, c'est une merveille. Quand il passe sur nos têtes ou en aspect heureux, ce sont des très belles années. Alors, Jupiter va, en milieu d'année, changer de secteur. Donc, toute la première période qui s'étend de janvier jusqu'au 25 mai 2024, oui, du 1er janvier au 25 mai 2024, Jupiter va être en taureau. Donc, attention aux excès de Jupiter. On dit Jupiter en fout ce qu'il veut perdre, Jupiter crée de l'excès, de l'imprudence, de dépenses, de la générosité, de la gourmandise, un peu de flou, un peu d'imprévision parce qu'on est trop dans l'optimisme. Qui doit faire attention ? Si Jupiter est en taureau, ce sont, jusqu'au 25 mai 2024, attention pour mes Verseaux, mes Scorpions et mes Lyons. Attention aux finances, attention à l'emballement, attention à la rétabilité, attention à l'orgueil, à l'amour propre. Jupiter, c'est un peu ça aussi, il faut être lucide. Voilà pour jusqu'au 25 mai. En revanche, apport magnifique, alors là pour 5, sans discussion, excellent pour mes taureaux, excellent pour mes vierges, excellent pour mes capricornes, excellent pour mes poissons, excellent pour mes cancers. Jusqu'au 25 mai 2024, l'apport de Jupiter à la chance est au maxima de sa puissance. Voilà qui est noté. Ensuite, vraiment, Jupiter très important. Ensuite, à partir du 25 mai 2024, changement de cap, virage. Jupiter quitte le taureau pour entrer en gémeaux pendant un an. Donc, à partir du 25 mai 2024 jusqu'en mai 2025, mais on en reparlera l'année prochaine, Jupiter là, il apporte quelques tensions, quelques fatigues, quelques imprudences, quelques excès à ceux qui sont en carré, à savoir mes poissons, mes sagittaires et mes vierges. En revanche, l'énergie est absolument magnifique pour qui ? Si l'en gémeaux, c'est mes gémeaux, c'est votre année, vous ne la loupez pas celle-là. Jupiter arrive, c'est que du bonheur. Excellent pour mes autres signes d'air, pour mes balances et mes versos. Jupiter, il protège de l'air à l'air, c'est magnifique. Et il protège également en matière de chance ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval, à savoir mes béliers, deuxième partie d'année top, mais Lyon, pareil. Vous, deuxième semestre, plein plein de choses à faire, l'horizon se dégage, excellent pour bénéficier au maximum de la planète, de la chance qui vous veut du bien, qui vous protège idéalement. Voilà pour Jupiter. Une petite intermède, parce que j'ai réalisé que je vous donnais beaucoup d'informations techniques et en fait, l'astrologie, c'est assez simple. Dès qu'on a les bonnes bases, on comprend vite, on assimile vite. Donc, je vous ai préparé une semaine de vidéos gratuites, de formations gratuites. il ne faut pas louper. En dessous, vous cliquez, il y a un truc à cliquer dessus, vous allez voir, vous allez comprendre les bases et puis ça vous donnera l'occasion de découvrir mon école de formation. Voilà, vous allez comprendre comment je fonctionne et puis c'est encore une fois rapide, une semaine, simple, vous allez apprendre plein de choses qui vous seront super utiles et vous allez voir que les bases arrivent très vite. Allez, fin de l'intermède, on reprend les prévisions. À partir de là, maintenant, je vais regarder Mars l'Action. Mars l'Action, vous allez voir qu'il est beaucoup plus rapide. Vous voyez, par exemple, jusqu'au 4 janvier, donc de fin 2023 jusqu'au 4 janvier 2024, il est en Sagittaire. Donc en Mars, c'est en Sagittaire, il veut du bien à mes signes de feu. Belle énergie pour mes Sagittaires, mes lions, mes béliers, belle énergie également pour mes Verseaux et puis mes Balance, mais énergie aléatoire pour mes Gémeaux, mes Vierges et mes Poissons jusqu'au 4 janvier. Du 4 janvier au 13 février, Mars sera en Capricorne. Très belle énergie pour mes Capricornes, mes Vierges, mes Taureaux, mais également pour mes Poissons et mes Scorpions. En revanche, énergie aléatoire pour mes Cancers, mes Béliers et mes Balance. Ensuite, du 13 février au 22 mars, Mars, la planète sera en Gémeaux, en Verseaux, pardon, et quand Mars est en Verseaux, belle énergie pour mes Verseaux, mes Balance, mes Gémeaux, mes Sagittaires et mes Béliers, mes énergie assez aléatoire pour mes Taureaux, mes lions et mes Scorpions. Pas terrible. Énergie comme ça. Après, du 22 mars au 30 avril, la planète Mars sera en Poissons, en Poissons, belle énergie pour mes Poissons, pour mes Cancers, pour mes Scorpions, pour mes Taureaux, pour mes Capricornes et énergie assez aléatoire pour mes Vierges, mes Gémeaux et mes Sagittaires. Voilà ce qui se passe. Ensuite, du 30 avril au 9 juin, Mars passera en Bélier, belle énergie pour mes Béliers, pour mes Lions, mes Sagittaires, mes Verseaux et mes Gémeaux, énergie aléatoire pour mes Balance, mes Capricornes et mes Cancers. Voilà l'idée. Ensuite, du 9 juin au 20 juillet, Mars sera en Taureaux, en Taureaux, c'est une belle énergie pour mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mes Poissons et mes Cancers. En revanche, énergie pas terrible pour mes Scorpions, mes Lions et mes Verseaux. Ensuite, du 20 juillet au 4 septembre, Mars sera en Gémeaux et Mars, quand il est en Gémeaux, belle énergie pour mes Gémeaux, pour mes Balance, pour mes Verseaux, pour mes Béliers, pour mes Lions, énergie aléatoire pour mes Poissons, mes Sagittaires et mes Vierges. Ensuite, du 4 septembre au 4 novembre, Mars sera en Cancer. Et en Cancer, c'est une belle énergie pour mes Cancers, pour mes Poissons, pour mes Scorpions, pour mes Vierges et pour mes Taureaux. En revanche, énergie aléatoire pour mes Capricornes, mes Béliers et mes Balance. Vous avez vu, les cycles évolus, ça change à chaque fois. Du 4 novembre au 31 décembre, Mars sera en Lion et quand Mars sera en Lion, très belle énergie pour mes Lions, mes Béliers, mes Sagittaires, mes Balance et mes Gémeaux, énergie aléatoire pour mes Verseaux, mes Scorpions et mes Taureaux. Voilà pour Mars, pour cette année 2024. Je vous l'ai fait en bref, mais vous avez toutes les influences. Vous regarderez dans le détail. Voilà. Ça, c'était pour les planètes lentes et semi-lentes avec Mars. On va à présent regarder Vénus. Vénus, c'est l'amour, la vie amoureuse, donc ses influences positives, c'est plein de charme. Et les influences, quand elles ne sont pas terribles, c'est irritabilité, sensibilité, excès, gourmandise, hypersensibilité. Vénus, jusqu'au 23 janvier, sera en Sagittaire. Donc, plein de charme pour mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lions, mes Balance et mes Verseaux. 23 janvier jusqu'au 7 février, Vénus sera en Capricorne. Belle charme pour mes Capricorne, mes Taureaux, mes Vierges, mes Poissons et puis bien évidemment mes Taureaux, ça je l'ai dit, et mes Scorpions. Ensuite, plus contrariant pour mes Cancers, mes Balance et mes Béliers, quand il est en Capricorne, quand Vénus est en Capricorne. Du 16 février au 11 mars, Vénus sera en Verseaux. Quand Vénus est en Verseaux, charme pour mes Verseaux, charme pour mes Balance, charme pour mes Gémeaux, charme pour mes Sagittaires et mes Béliers. En revanche, fluctuation au niveau de l'Affect pour mes Lions, mes Taureaux et mes Scorpions. Du 11 mars au 5 avril, Vénus sera en Poissons, plein de charme pour mes Poissons, mais également pour mes Scorpions, également pour mes Cancers, également pour mes Taureaux, également pour mes Capricornes. En revanche, pas terrible sur la même période pour mes Vierges, mes Sagittaires et mes Gémeaux. Après, du 5 au 29 avril, Vénus sera en Bélier, donc charme pour mes Béliers, mes Lions, mes Sagittaires, et puis également pour mes Gémeaux et pour mes Verseaux. En revanche, aléatoire pour mes Balance, pour mes Capricornes et pour mes Cancers. Ensuite, du 29 avril au 23 mai, Vénus sera en Taureaux, donc excellent en matière de charme pour mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mes Poissons, mes Cancers, mais pas terrible pour mes Lions, mes Scorpions et mes Verseaux. A partir du 23 mai jusqu'au 17 juin, plein de charme pour mes Gémeaux, Vénus sera en Gémeaux, excellent pour mes Gémeaux, mes Balance, mes Verseaux, également pour mes Béliers, mes Lions, mais pas terrible pour mes Sagittaires, pour mes Vierges et mes Poissons. Du 17 juin au 11 juillet, Vénus sera en Cancer et en Cancer, très bon pour mes Cancers, mes Poissons, mes Scorpions, mes Taureaux et mes Vierges, en revanche, pas terrible pour mes Capricornes, pour mes Béliers et pour mes Balance. Enfin, ensuite, du 11 juillet au 5 août, Vénus sera en Lion, excellent pour mes Lions, mes Béliers, mes Sagittaires, mes Balance et mes Gémeaux, mais pas terrible pour mes Verseaux, mes Scorpions et mes Taureaux. Du 5 août au 29 août, Vénus sera en Vierge, bon pour mes Vierges, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Cancers et mes Scorpions, pas terrible pour mes Poissons, pour mes Sagittaires, mes Gémeaux. Ensuite, du 29 août au 23 septembre, Vénus sera en Balance, donc excellent pour mes Balance, mes Verseaux, mes Gémeaux, mais également pour mes Sagittaires et mes Lyons, pas terrible pour mes Béliers, pour mes Capricornes et mes Cancers. Du 23 septembre au 17 octobre, Vénus sera en Scorpions, donc Charme pour mes Scorpions, mes Cancers, mes Poissons, mais en même temps pour mes Capricornes et mes Vierges et pas terrible pour mes Taureaux, mes Verseaux et mes Lyons. Du 17 octobre au 12 novembre, Vénus sera en Sagittaires, Charme pour mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lyons, mais également pour mes Balance et mes Verseaux, pas terrible pour mes Gémeaux, mes Poissons, mes Vierges. Du 12 novembre au 7 décembre, Vénus sera en Capricorne et en Capricorne, Vénus apporte charme et délicatesse à mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Poissons, mes Scorpions, mais engendre des fluctuations émotionnelles pour mes Cancers, mes Béliers et mes Balance et enfin, du 7 décembre jusqu'à la fin de l'année, Vénus sera en Verseaux et en Verseaux, c'est au tour d'avoir du charme pour mes Verseaux, mes Balance, mes Gémeaux, mais également mes Sagittaires et mes Béliers et pas terrible pour mes Taureaux, mes Scorpions et mes Lyons. Voilà pour Vénus et enfin, je terminerai l'année avec Mercure. Mercure, je vais vous faire un rapide profil sur les aspects, on ne va faire que le positif. Si vous voulez le détail, regardez vos annuels individuels, je vous ai fait ça tellement dans le détail. Mercure, il sera en Sagittaire jusqu'au 14 janvier. Donc, excellente communication pour mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lyons et puis également mes Balance et mes Verseaux. Il sera en Capricorne du 14 janvier ou 5 février. Donc, excellente communication et adaptation pour mes Capricorne, mes Taureaux, mes Vierges mais également mes Poissons et mes Scorpions. Du 5 au 23 février, Mercure sera en Verseaux. Donc, c'est au signe d'air de communiquer avec beaucoup plus de fluidité. Donc, excellent pour mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Balance mais également mes Sagittaires et mes Béliers. À partir du 23 février jusqu'au 11 mars, Mercure sera en Poissons. Et Mercure en Poissons, il veut du bien, il fluidifie les échanges de l'intelligence intuitive. chez mes Poissons, mes Cancer, mes Scorpions mais en même temps mes Taureaux, mes Capricorne. Du 11 mars jusqu'au 15 mai, ça fait plus de 2 mois, Mercure va rester plus de 2 mois en Bélier. Donc, très bon sur le plan du mental et de la conviction pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Verseaux et mes Gémeaux. Et puis, à partir du 15 mai jusqu'au 3 juin, Mercure sera en Taureaux. très bon niveau de la com' pour mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes et si l'en Taureaux, mes Cancer et mes Poissons. Ensuite, du 3 au 17 juin, il sera en Gémeaux. Merveilleux, Mercure en Gémeaux. Fuidifie le Verbe et l'aisance et l'adaptation pour mes Gémeaux, mes Balance, mes Verseaux mais également pour mes Lyons et puis, de l'autre côté, j'ai qui ? Mes Béliers, tout simplement. Mercure passera le 17 juin, il restera jusqu'au 2 juillet en Cancer. C'est autour des Cancers, des Scorpions, des Balance mais également des Vierges et des Taureaux d'avoir cette aisance communicative. Du 2 au 25 juillet, Mercure sera en Lyon et il y reviendra du 15 août jusqu'au 9 septembre. Il y a deux séquences où Mercure va être en Lyon et à ce moment-là, il va privilégier mes Lyons, mes Béliers, mes Sagittaires, mes Balance et mes Gémeaux et entre-temps, du 25 juillet au 15 août, il sera en Vierge et il le sera encore du 9 au 26 septembre toujours en Vierge et c'est des périodes durant lesquelles il va privilégier la communication chez les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, les Scorpions et les Cancers. Et pour terminer l'année, il va finir sur 2-3 signes en fait. À partir du 26 septembre jusqu'au 13 octobre, Mercure, le Verbe, passera en Balance. Donc, excellent mes Balance pour faire passer le message avec toute la délicatesse qu'on vous connaît. Également, même effet pour mes Verseaux et mes Gémeaux, pour mes Lyons et mes Sagittaires. Excellent pour la communication. À partir du 13 octobre jusqu'au 2 novembre, Mercure passera en Scorpion et en Scorpion. Encore une fois, il donne un coup de pouce à mes Scorpions, mes Taureaux, mes Cancers, mes Vierges et mes Capricornes. Et enfin, on va terminer l'année du 9 novembre au 31 décembre avec un Mercure qui va être en Sagittaire. Donc, attention à la franchise. Mercure en Sagittaire du 2 novembre au 31 décembre et même au-delà. Très bon pour communiquer, pour mes Sagittaires, pour mes Béliers, pour mes Lyons, pour mes Balance et mes Verseaux. Voilà, je vous ai fait globalement toutes ces influences planétaires qui vont passer pour l'année. Encore une fois, je reviens dessus, mais vous avez un détail signe par signe où il y a beaucoup plus d'informations. Autre point à retenir, je vous donne des informations de transit planétaire sur des zones du ciel. Alors, si vous avez, je ne sais pas, l'ascendant dans un signe, le Soleil dans un autre et la Lune dans le troisième et Vénus dans un quatrième et Mars dans un cinquième, à chaque fois, servez-vous de ce que je viens de vous indiquer pour voir quel type d'influence va impacter quel élément de votre structure individuelle. Vous le savez, si c'est l'ascendant, c'est le lien qu'on crée avec le monde extérieur, si c'est votre Soleil, signe solaire de l'horoscope, c'est vos objectifs conscients dans la vie, si c'est votre Lune, c'est votre sensibilité, si c'est Mercure, c'est votre façon de communiquer, si c'est Vénus, votre manière d'aimer, Mars, votre manière d'agir, Jupiter, vos relations à l'autorité et puis souvent un peu à l'argent, l'expansion, Saturne, votre sagesse, Uranus, votre part créative, Neptune, votre sensibilité relationnelle et humaine et puis Pluton, les archaïsmes des peurs profondes qui sont les mécanismes sur lesquels on s'appuie pour puiser en soi une énergie de survie. Voilà, c'était l'idée. Je vous ai donné plein d'infos et j'ai parlé vite là, bien désolé, mais en tout cas, vous aurez plein de trucs. Merci pour vos gentils messages, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages. Merci pour toutes les bonnes énergies et puis je vous prépare plein, plein, plein de trucs pour l'année qui vient. À très vite. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir, cliquez là. C'est très simple.